C'est un jour d'avril froid et lumineux et les pendules sonnent treize heures. Winston Smith qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s'engouffrer avec lui. Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond on a punisé une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur. Elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'un mètre de large. Celui d'un bel homme de 45 ans environ a l'épaisse moustache noire et aux traits virils. Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur qui fonctionne rarement en ces périodes fastes et en ce moment le courant est coupé en plein jour par mesure d'économie à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au septième et Winston qui a 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite monte lentement se ménageant plusieurs haltes en route. A chaque palier en face de la cage d'ascenseur la face énorme sur l'affiche l'observe car c'est un de ces portraits qu'ont su pour suivre le spectateur des yeux. Big Brother te regarde dit la légende inscrite au-dessous. A l'intérieur de l'appartement une voix gourmande dévie d'une liste de chiffres relatifs à la production de fonte. Elle émane d'une plaque de métal oblongue qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie du mur de droite. Winston tourne le bouton la voix décroît sans que les mots cessent d'être intelligibles. On peut mettre en sourdine l'appareil le télé-écran mais pas l'éteindre il s'approche de la fenêtre petite silhouette frêle dont le bleu de travail du parti ne fait que souligner la maigreur. Il est d'un melon pâle le visage naturellement sanguin la peau irritée par le savon grossier les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui finit tout juste. Même fenêtre fermée on sent qu'il fait froid dans le monde extérieur. En bas dans la rue des bouffées de vent font tourbillonner la poussière et les lambeaux de papier. Malgré le soleil éclatant et le ciel d'un bleu dur on dirait que toute couleur s'est retirée sauf celle des affiches placardées partout. dans son dos le télé-écran est tout à la fois émetteur et récepteur et le moindre son émis par Winston à l'exception du chuchotement le plus étouffé est enregistré. En outre tant qu'il reste dans le champ de la plaque de métal il est visible en même temps qu'audible. il n'y a bien entendu pas moyen de savoir si l'on est observé à tel ou tel moment. A quelle fréquence et selon quel système la Mantopolis se branche sur un individu donné relève de la spéculation. Il n'est pas exclu qu'elle surveille tout le monde tout le temps. Une chose est sûre elle peut se connecter sur chacun quand bon lui semble. Il faut donc vivre et ainsi vit-on l'habitude devenant une seconde nature. avec le présupposé que le moindre bruit sera surpris et le moindre geste sauf dans le noir scruté. A un kilomètre de là le ministère de la vérité son lieu de travail se dresse immense et blanc contre le paysage noir de Suie. Telle est donc Londres se dit-il avec un fond de dégoût. Londres la ville principale de la zone aérienne numéro 1 elle-même troisième province d'Océanie par sa population. Le ministère de la vérité offre un contraste frappant avec toute construction alentour. C'est une colossale pyramide de béton blanc étincelant dont les degrés audacieux s'étagent jusqu'à 300 mètres dans les airs. D'où il se trouve Winston parvient à lire en lettres élégantes sur la façade blanche les trois slogans du parti guerre est paix liberté est servitude ignorance est puissance En d'autres points de Londres se dressent trois autres édifices analogues par la forme et la dimension. Ils hébergent les quatre ministères qui se partagent l'appareil du gouvernement. Le ministère de la vérité qui s'occupe de l'information des loisirs de l'éducation et des beaux-arts le ministère de la paix chargé de la guerre le ministère de l'amour qui fait régner la loi et l'ordre et le ministère de l'abondance qui gère les questions économiques soit en néo-parlée néo-parlée langue officielle de l'océanie mini vraie mini paix mini amour et mini plein celui qui fait vraiment peur c'est le ministère de l'amour l'édifice n'a pas une seule fenêtre Winston n'y est jamais entré et ne s'en est jamais même approché à moins de 500 mètres on n'y a pas accès sauf à y être rappelé officiellement encore faut-il franchir un des dalles de barbelés des portes d'acier et des nids de mitrailleuses cachées Winston se retourne brusquement il sait fabriquer l'expression de sérénité et d'optimisme qu'il est plus sage d'arborer face au télé-écran il traverse la pièce pour aller dans la minuscule cuisine il prend sur l'étagère une bouteille de liquide incolore dont l'étiquette blanche indique simplement jean de la victoire et qui exhale une odeur malsaine et grasse il s'en verse une pleine tasse se blinde au choc et la descend cul sec comme on avalerait une purge il retourne dans le séjour et s'assied à une petite table à gauche du télé-écran le petit renfoncement où Winston vient de s'asseoir a sans doute été prévu lors de la construction pour loger une bibliothèque pourvu qu'il s'y tienne bien en retrait Winston déjoue l'œil du télé-écran on peut l'entendre, certes mais pas le voir c'est d'ailleurs en partie la configuration inhabituelle de la pièce qui lui a inspiré ce qu'il se prépare à faire ce qu'il se prépare à faire c'est commencer un journal ce n'est pas illégal rien n'est illégal puisqu'il n'y a plus de loi mais si cette activité était découverte il y a tout lieu de croire qu'elle serait punie de mort ou d'au moins 25 ans de travaux forcés à vrai dire Winston n'a pas l'habitude d'écrire à la main puisque d'ordinaire tout passe par le parler écrire il trempe la plume dans l'encre et hésite une seconde la peur au ventre marqué ce papier constitue un geste irrévocable en petit caractère maladroit il écrit 4 avril 1984 il s'assoit dans son fauteuil un sentiment d'impuissance totale s'abat sur lui pour commencer il n'est même pas sûr d'être en 1984 il est devenu impossible de préciser une date à un ou deux ans près et pour qui l'écrit-il ce journal aux fêtes pour l'avenir pour ceux à naître sa pensée tourne un moment autour de la date problématique puis se heurte au mot né au parler double pensée savoir sans savoir être conscient de la vérité intégrale tout en racontant des mensonges savamment construits entretenir en même temps deux opinions antithétiques avec une égale conviction jouer la logique contre la logique bafouer la morale tout en s'en réclamant croire la démocratie impossible et désigner le parti comme son gardien oublier ce qu'il faut oublier puis retrouver la mémoire si nécessaire pour oublier aussitôt ensuite pour la première fois la démesure de son entreprise lui apparaît comment communiquer avec l'avenir impossible par définition car de deux choses l'une soit le futur ressemblera au présent et ne l'écoutera donc pas soit il sera différent auquel cas sa triste situation ne lui évoquera rien les secondes s'égrènent il perd toute sensation sinon celle de la page blanche devant lui de la peau qui le démange au-dessus de la cheville de la musique du télé-écran qui lui casse les oreilles et de la légère griserie causée par le jean tout à coup il se met à écrire sous l'effet de la panique sans savoir exactement ce qu'il couche sur le papier 4 avril 1984 hier soir au ciné rien que des films de guerre un fameux qui montre un bateau de réfugiés bombardés quelque part en Méditerranée public hilar devant les plans d'un gros type à la nage qui essaye de s'enfuir poursuivi par un hélicoptère on le voit d'abord se rouler dans l'eau comme un marsouin puis il est filmé à travers le viseur de l'hélico qui le crible de balles la mer rossit autour de lui et il finit par couler à pic comme s'il avait pris l'eau par tous ses trous public hurle de rire ensuite apparaît un canot de sauvetage plein d'enfants avec un hélicoptère au dessus une femme entre deux âges à la proue peut être juive avec un petit garçon d'environ 3 ans dans les bras il hurle de terreur et se cache la tête contre sa poitrine comme pour y entrer tout entier elle le sert pour le réconforter bien qu'elle ait une peur bleue elle-même elle l'enveloppe de ses bras comme pour faire écran au bal c'est là que l'hélico largue une bombe de 20 kilos sur eux éclair terrible le canot vole en éclats plan extraordinaire sur un bras d'enfant qui fuse dans les airs il faut croire qu'il y avait une caméra fixée au nez de l'appareil pour le suivre tonnerre d'applaudissements au niveau des sièges réservés aux parties mais dans la zone des prolos une femme s'est mise à faire du scandale en braillant non quand même faut pas faire voir ça aux gosses c'est dégueulasse pas devant les gosses tant et si bien que la police a dû la sortir la sortir je pense pas qu'elle ait été inquiétée tout le monde s'en fout de ce que disent les prolos d'ailleurs c'est une réaction typique chez eux jamais il cesse d'écrire en partie parce qu'il ressent une crampe il s'approche de la fenêtre d'eau tournée au téléécran la journée demeure froide et lumineuse au loin une requête explose dans un grondement assourdi qui se prolonge il en pleut entre 30 et 40 par semaine sur Londres en ce moment il a l'impression de déambuler à travers les forêts du fond des mers perdu dans un monde monstrueux dont il serait lui-même le monstre il est seul mort le passé irréprésentable l'avenir comment être sûr qu'il existe un seul autre humain vivant qui soit dans les mêmes dispositions que lui et comment savoir que la suprématie du parti ne sera pas éternelle en guise de réponse les trois slogans sur la façade blanche du ministère de la vérité lui reviennent en force guerre est paix liberté est servitude ignorance est puissance il sort de sa poche une pièce de 25 cents les slogans s'y inscrivent aussi en minuscules bien net tandis que le côté face est frappé de l'effigie de Big Brother et même sur la pièce il te suit des yeux sur les pièces les timbres la couverture des livres sur les banderoles les affiches les paquets de cigarettes partout partout ses yeux te suivent partout sa voix t'enveloppe dans la veille comme dans le sommeil au travail comme à table dedans comme dehors au bain comme au lit tu ne lui échapperas pas tu n'as rien à toi sinon quelques centimètres cubes au fond du crâne de nouveau il se demande pour qui décrit ce journal pour l'avenir pour le passé pour un âge imaginaire ce qui l'attend lui ce n'est pas la mort c'est l'anéantissement il n'est qu'un fantôme exprimant une vérité que personne n'entendra jamais mais tant qu'il l'exprimera obscurément la continuité ne sera pas rompue ce n'est pas en se faisant entendre qu'on transmet l'héritage humain mais en gardant sa raison elle sera sciée trempe la plume et écrit à l'avenir ou au passé à un temps où la pensée sera libre où les hommes seront différents les uns des autres et ne vivront plus isolés à un temps où la vérité aura cours et où ce qui a été fait ne pourra être défait il est déjà mort à bien y réfléchir il vient seulement de sauter le pas en se mettant en devoir de formuler ses pensées tout acte porte en soi ses conséquences maintenant qu'il est reconnu comme un homme mort il s'agit de rester vivant le plus longtemps possible à la cantine au plafond bas dans les profondeurs de la terre la queue du déjeuner avance par à coups la salle est déjà bondée et il y règne un bruit assourdissant mais voilà celui que je cherchais il se retourne et voit son ami Sim amis c'est trop dire on a plus d'amis on a des camarades alors le dictionnaire ça avance demande Winston en forçant sa voix pour se faire entendre doucement je suis sur les adjectifs c'est passionnant la onzième édition sera la bonne oui nous sommes en train de donner à la langue sa forme définitive celle qu'elle aura quand plus personne n'en parlera d'autres quand nous en aurons fini les gens comme toi devront tout réapprendre tu crois sans doute que l'essentiel de notre tâche est d'inventer des mots mais pas du tout nous détruisons des mots au contraire par dizaines par centaines tous les jours nous dégraissons la langue jusqu'à l'os la onzième édition ne contiendra pas un seul mot susceptible de devenir obsolète avant 2050 il n'y a rien de plus beau que la destruction des mots bien sûr l'épuration maximale se situe du côté des verbes et des adjectifs mais il y a aussi des centaines de noms superflus pas seulement les synonymes les antonymes aussi car enfin pourquoi conserver un mot qui n'est que le contraire d'un autre chaque mot contient son opposé en soi prends bon par exemple si tu as bon quel besoin d'avoir mauvais ? un bon fera l'affaire aussi bien et même mieux parce qu'il en sera l'exact contraire ce qui n'est pas le cas de mauvais de même si tu veux une version renforcée de bon ça ne rime à rien d'avoir une carrière de mots approximatifs comme excellent, superbe et compagnie plus bon couvre le sens et même double plus bon si on veut insister bien sûr bien sûr nous emploierons déjà ces formes mais dans la version définitive du néo parlé il n'y en aura plus d'autres au bout du compte la notion de bon et de mauvais sera couverte par six mots seulement qui se ramèneront à un seul tu vois comme c'est beau Winston l'idée vient de Big Brother Winston le sait bien sûr il sourit d'un air qu'il espère approbateur mais n'ose pas répondre Sim prend une autre bouchée de pain noir et poursuit sais-tu que le néo parlé est la seule langue dont le vocabulaire rétrécit chaque année ne vois-tu pas que tout le propos du néo parlé est de rétrécir le champ de la pensée au fil des ans on aura de moins en moins de mots et le champ de conscience rétrécira à proportion la révolution sera complète quand la langue sera parfaite il n'était jamais venu à l'idée qu'en 2050 ou plus tard il ne restera plus un être humain qui soit en mesure de comprendre la conversation que nous sommes en train d'avoir sauf Object Winston qui s'enterrond il avait le mot prolétaire sur le bout de la langue mais il le retient de peur que cette remarque n'offense l'orthodoxie Sim a cependant deviné sa pensée les prolos ne sont pas des êtres humains en 2050 voire plus tôt l'obso parlé leur langue aura totalement disparu des mémoires toute la littérature passée aura disparu avec lui Chaucer Milton Shakespeare Byron n'existeront plus qu'en néo-version qui ne se contenteront pas de rectifier les textes mais leur feront dire le contraire de ce qu'ils disaient la littérature du parti elle-même changera les slogans aussi comment veux-tu avoir un slogan comme liberté et servitude une fois que le concept de liberté aura été aboli ? le climat de pensée sera radicalement différent d'ailleurs il n'y aura plus de pensée comme on la conçoit aujourd'hui l'orthodoxie c'est de ne pas penser de ne pas avoir besoin de penser l'orthodoxie c'est l'inconscience Winston est saisi d'une conviction subite un de ses jours Sim sera vaporisé trop malin voix trop claire parle trop vrai ces gens-là déplaisent au parti il va disparaître un de ses jours c'est écrit sur son visage il demande à la femme à quelle heure tu termines ? 18h30 on se retrouve où ? place de la victoire à côté du monument non il y a des télécrans partout pas grave s'il y a foule un signal ? non ne m'approche pas tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour et ne me regarde pas simplement reste à proximité à quelle heure ? 19h d'accord tu m'entends ? dit Julia oui tu peux prendre ton dimanche après-midi ? oui alors écoute-moi bien il va falloir retenir ce que je te dis tu vas à la gare de Paddington avec une précision stupéfiante elle lui détaille son itinéraire une demi-heure de train tourner à gauche en sortant de la gare puis suivre la route sur deux kilomètres passer un portail dont la barre du haut est manquante prendre un sentier à travers champs un chemin entre les buissons un arbre mort couvert de mousse à croire qu'elle a une carte d'état-major dans la tête tu vas te rappeler de tout ça ? oui quelle heure ? vers 15h il se peut que tu doives m'attendre tu es sûr que tu mémorises tout ? oui alors éloigne-toi de moi dès que tu peux tu l'as déjà fait ? demande Winston bien sûr des centaines de fois enfin des dizaines de fois avec des membres du parti ? oui toujours avec des membres du parti le coeur de Winston bondit des dizaines de fois elle l'a fait il regrette que ce ne soit pas des centaines, des milliers tout ce qui peut renvoyer à une forme de corruption l'empli d'un fol espoir qui sait ? peut-être que le parti est pourré en profondeur et que son culte de l'endurance et de l'abnégation n'est que le masque de l'iniquité il lui dit écoute plus tu as eu d'homme plus je t'aime tu comprends ? oui parfaitement tu aimes faire ça ? je veux dire pas seulement avec moi je veux dire tu aimes le sexe ? j'adore c'est tout ce qu'il voulait entendre pas seulement l'amour pour un être en particulier mais l'instinct animal le désir brut la voilà la force qui fera exploser le parti dans l'ancien temps un homme regardait le corps d'une fille il le trouvait désirable et l'affaire était faite mais aujourd'hui plus d'amour pur plus de désir pur il n'y a plus d'émotion pure la peur et la haine s'y mêlent immanquablement leur étreinte a été une bataille leur jouissance une victoire un coup porté au parti un acte politique il lui demande est-ce que tu t'es déjà dit que ce qu'on aurait de mieux à faire serait de s'échapper de cette chambre avant qu'il ne soit trop tard et de ne plus jamais se revoir ? oui chérie je me le suis dit déjà plusieurs fois seulement voilà je n'en ferai rien on a eu de la chance Julien mais ça ne durera pas toujours on sera ensemble encore six mois un an peut-être plus qui sait mais on finira par être séparés et là tu te rends compte à quel point on sera seul quand ils nous auront mis la main dessus nous ne pourrons plus rien absolument plus rien l'un pour l'autre que j'avoue ou que je refuse d'avouer ce sera pareil ils te mettront une balle dans la peau rien de ce que je pourrais dire ou faire m'abstenir de dire ne retardera ta mort ne serait-ce que de cinq minutes aucun de nous deux ne saura si l'autre est mort ou vivant nous serons réduits à une impuissance totale la seule chose qui compte c'est de ne pas nous trahir mutuellement même si ça ne change rigoureusement rien si tu parles d'avouer Winston on avouera c'est sûr tout le monde avoue comment faire autrement il te torture non Julia je ne parle pas d'avouer avouer n'est pas trahir ce que tu dis n'a aucune importance seuls les sentiments comptent s'il m'obligeait à cesser de t'aimer alors oui ce serait une trahison elle réfléchit impossible c'est la seule chose qui les tiennent en échec ils peuvent te faire dire n'importe quoi mais alors n'importe quoi mais ils ne peuvent pas te le faire croire ils ne peuvent pas s'immiscer dans ta tête non non c'est très vrai ils ne sont pas dans ta tête si tu ressens qu'il vaut la peine de rester humain quand bien même ça ne t'avance à rien alors tu les as vaincus ils pensent au télé-écran qui ne dort jamais même d'une oreille ils peuvent bien espionner tout le monde nuit et jour si on garde la tête froide on peut être plus malin qu'eux pour intelligent qu'ils soient ils n'ont pas encore trouvé le moyen de savoir ce qu'on a dans le crâne c'est peut-être moins vrai quand on tombe entre leurs griffes personne ne sait ce qui se passe derrière les murs du ministère de l'amour mais on le devine tortures drogues addictives appareils de haute précision pour mesurer les réactions nerveuses lente détérioration du détenu par la privation de sommeil l'isolement et les interrogatoires perpétuels les faits on ne peut pas les cacher mais quand on s'est fixé pour but de rester humain plutôt que de rester en vie quelle importance après tout ils n'ont pas de prise sur les sentiments soi-même on n'en est pas maître du reste ils peuvent mettre au jour tout ce qu'on a dit ou fait voire pensé dans les moindres détails mais le coeur de l'homme énigme pour lui-même demeure inexpugnable restez où vous êtes pas un geste tant qu'on ne vous leur donne pas la maison est cernée vous n'avez plus qu'à vous dire au revoir Sim a disparu un beau matin il n'est pas venu travailler quelques étourdis ont commenté son absence le lendemain plus personne ne prononçait son nom le surlendemain Winston est entré dans le vestibule du service des archives pour consulter le tableau d'affichage sur l'une des feuilles il a trouvé la liste des membres du comité des échecs dont Sim faisait partie la liste est intacte aucun nom n'a été rayé mais il en manque un c'est tout Sim a cessé d'exister il n'a donc jamais existé Tu sais où tu es Winston ? je ne sais pas au ministère de l'amour j'imagine tu sais depuis combien de temps tu es ici ? je ne sais pas des jours des semaines des mois des mois je pense et pourquoi crois-tu que nous amenons les gens ici ? pour qu'ils avouent ? non pas pour ça cherche encore pour les punir ? non non pas seulement pour obtenir tes aveux ni pour te punir faut-il vraiment que je te dise pourquoi nous t'avons fait venir ici ? pour te soigner pour t'amener à la raison veux-tu bien comprendre Winston que nous ne laissons jamais sortir de nos mains quelqu'un qui ne serait pas guéri ? les crimes ineptes que tu as commis ne nous intéressent pas l'acte en lui-même n'intéresse pas le parti c'est la pensée qui nous intéresse nous ne nous contentons pas de détruire nos ennemis nous les transformons tu comprends ce que j'entends par là ? la première chose qu'il faut que tu comprennes c'est qu'ici on ne fabrique pas de martyrs tu as lu des choses au sujet des persécutions religieuses du passé au moyen-âge c'était l'inquisition elle a échoué elle qui s'était fixée pour but d'éradiquer l'hérésie elle l'a perpétuée pour chaque hérétique brûlé sur le bûcher il s'endressait des milliers et pourquoi ? parce que l'inquisition mettait ses ennemis à mort sur la place publique et sans qu'ils se soient repentis c'était précisément pourquoi elle les tuait d'ailleurs des hommes mouraient parce qu'ils refusaient de renoncer à leur vraie foi il va de soi que toute la gloire revenait alors à la victime et la honte à l'inquisiteur qui l'avait brûlé plus tard au 20ème siècle sont arrivés les totalitaires comme on disait les nazis allemands et les communistes russes les russes ont persécuté l'hérésie plus férocement encore que l'inquisition et ils s'imaginaient avoir tiré les leçons des erreurs du passé du moins avait-ils compris qu'il ne faut jamais faire de martyrs avant de livrer leurs victimes à un procès public ils s'attachaient à leur retirer toute dignité ils les minaient par la torture et la solitude les réduisaient à l'état de loques humaines misérables et serviles qui avouaient tout ce qu'on leur dictait se couvraient la tête de cendres s'entraccusaient chacun prenant l'autre pour bouclier tout simplement en pitié et pourtant au bout de quelques années tout recommençait les morts étaient devenus des martyrs leur avélissement oublié là encore pourquoi ? d'abord parce que leurs aveux avaient de toute évidence été extorqués sous la torture et ne correspondaient pas à la vérité nous ne commettons pas ces erreurs tous les aveux prononcés ici sont vrais nous les rendons vrais et surtout nous ne laissons pas les morts se dresser contre nous il faut que tu cesses de te figurer que la postérité te vengera Winston la postérité n'entendra jamais parler de toi tu seras soustrait au flot de l'histoire nous te transformerons en gaz et nous t'expédierons dans la stratosphère il ne restera rien de toi pas même un nom sur un registre pas même un souvenir dans un cerveau vivant tu seras réduit à néant dans le passé comme dans l'avenir tu n'auras jamais existé lorsque tu finiras par te rendre à nous ce sera de ton plein gré nous ne détruisons pas l'hérétique qui nous résisterait nous le convertissons nous nous emparons du plus secret de son être et nous le reformons ce que nous brûlons nous c'est le mal l'erreur qui l'habite nous le ramenons à nous non pas en apparence mais sincèrement coeur et âme nous l'assimilons avant de le tuer nous nous rendons la cervelle parfaite avant de la faire sauter le commandement des anciens despotismes interdisait c'était tu ne feras pas le commandement des totalitaires prescrivait tu feras le nôtre affirme tu seras ne va pas t'imaginer que tu sauveras ta pauvre Winston si complète que soit ta capitulation ce qui va t'arriver tu ne t'en remettras pas quand bien même tu vivrais mille ans tu ne seras plus jamais capable d'un sentiment humain tout sera mort en toi plus jamais tu ne pourras connaître ni amour ni amitié ni joie de vivre ni rire ni curiosité ni courage ni intégrité tu seras creux nous allons te vider de ta substance pour te remplir de nous ta réintégration passe par trois stades apprendre comprendre et enfin accepter nous sommes les prêtres du pouvoir notre dieu c'est le pouvoir mais dans l'état où tu es le pouvoir n'est qu'un mot pour toi il est temps que tu t'en fasses une idée la première chose qu'il faut que tu réalises c'est qu'il est collectif l'individu n'accède au pouvoir que lorsqu'il cesse d'être un individu tu connais le slogan du parti liberté est servitude est-il venu à l'esprit qu'il était réversible la servitude c'est la liberté seul et donc libre l'être humain est toujours vaincu c'est fatal parce que l'être humain est voué à la mort ce qui est la perfaillite mais s'il parvient à se soumettre complètement et sans réserve s'il parvient à échapper à son identité s'il parvient à se fondre dans le parti alors il devient tout puissant il est immortel le second point à assimiler c'est que le pouvoir est le pouvoir sur les êtres humains sur le corps mais surtout sur l'esprit le pouvoir sur la matière n'a pas d'importance notre contrôle sur la matière est déjà absolu comment un homme affirme-t-il son pouvoir sur un autre Winston Winston réfléchit en le faisant souffrir exactement en le faisant souffrir l'obéissance ne suffit pas s'il ne souffre pas comment savoir s'il obéit à ta volonté et non à la sienne le pouvoir s'éprouve en infligeant douleur et humiliation le pouvoir se réalise en mettant en pièce la pensée de l'homme pour la recomposer ensuite à sa guise est-ce que tu entrevois maintenant quel monde nous sommes en train de créer déjà nous brisons les habitudes de pensée qui datent d'avant la révolution nous avons rompu le lien entre parents et enfants entre les hommes entre l'homme et la femme plus personne n'ose faire confiance à une épouse à un ami mais dans l'avenir il n'y aura plus ni épouse ni amie les enfants seront retirés à leur mère citonnée comme on retire ses oeufs à la poule l'instinct sexuel sera éradiqué procréer deviendra une formalité annuelle comme de faire renouveler sa carte de rationnement nous allons abolir l'orgasme nos neurologues y travaillent il n'y aura plus de loyauté sinon envers le parti plus d'amour sinon pour Big Brother il n'y aura plus de rire sinon le rire de triomphe devant l'ennemi des faits il n'y aura plus d'art de littérature de science lorsque nous serons tout puissant nous n'aurons plus besoin de la science on ne fera plus la différence entre la beauté et la laideur il n'y aura plus de curiosité plus de plaisir à vivre les âges de la vie car tous les plaisirs qui nous feraient concurrence seront éliminés mais toujours ne l'oublie pas Winston demeurera l'ivresse du pouvoir qui ne fera que croître et gagner en subtilité toujours à tout moment demeurera le frisson de la victoire la délectation de piétiner l'ennemi réduit à l'impuissance si tu veux une image du futur figure-toi une botte qui écrase un visage humain indéfiniment car rappelle-toi que ça n'aura pas de fin le visage sera toujours là pour qu'on l'écrase qu'avez-vous fait de Julia ? elle t'attraille, Winston tout de suite sans réserve j'ai rarement vu quelqu'un se rendre à nous aussi vite tu la reconnais très à peine toute sa révolte, sa duplicité, sa folie, ses obscénités tout a été consumé une conversion parfaite un cas d'école vous l'avez torturé question suivante est-ce que Big Brother existe ? mais bien sûr qu'il existe le parti existe Big Brother est l'incarnation du parti est-ce qu'il existe dans le même sens que j'existe ? tu n'existe pas il l'a vu il lui a parlé la chose ne présentait aucun danger il sait d'instinct qu'il ne s'intéresse pour ainsi dire plus à ses faits et gestes ils se sont rencontrés par hasard dans le parc un jour de mars par un temps de chien la terre était dure comme fer l'herbe semblait morte et il n'y avait pas le moindre bouton de fleur sinon quelques crocus qui n'avaient sorti la tête que pour se faire lacérer par le vent il pressait le pas mains gelées yeux larmoyant quand il l'a vu à moins de 10 mètres de lui comme il retraversait la pelouse elle la regardait en face simple coup d'oeil plein de mépris et de dégoût il s'est demandé si ce dégoût tenait seulement au passé ou s'il lui était inspiré par son visage bouffi et l'eau que le vent faisait ruisseler de ses yeux ils se sont assis sur deux chaises de fer côte à côte sans être trop proche il a vu qu'elle allait parler je t'ai trahi a-t-elle déclaré son détour je t'ai trahi a-t-il répondu il n'avait plus rien à se dire presque aussitôt il est devenu gênant d'être assis là en silence et puis elle faisait trop froid pour rester immobile elle a dit qu'il fallait qu'elle prenne son métro et elle s'est levée une minute plus tard pas tout à fait par inadvertance il laissait un petit groupe de gens les séparer il a tenté mollement de la rattraper puis il a ralenti et fait demi-tour il est de retour il est de retour au ministère de l'amour tout est pardonné son âme blanche comme neige il est au banc des accusés il avoue tout il implique tout le monde il longe le couloir carrelé de blanc il a l'impression de marcher en plein soleil un garde armé dans son dos la balle tant espéré le pénètre dans le cerveau il lève les yeux vers l'énorme face dire qu'il lui a fallu quarante ans pour apprendre quel sourire se cache derrière la moustache noire au cruel et vain malentendu au exil volontaire et au pignâtre loin du sein aimant de larmes parfumées aux jeans roulent le long de son nez mais ce n'est rien tout est bien la lutte s'achève il a remporté la victoire sur lui-même il aime Big Brother avec des hommes moussillon Younger Plus 20 A 2 Et 2 3 3 2 2 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !